Vous êtes ici au centre technique de Vélizy et pour la première fois nous allons faire rouler dans nos véhicules autonomes des conducteurs qui ne sont pas des experts. Donc cette expérience est une première en France, peut-être même dans le monde. C'est la première fois qu'on peut en effet faire rouler des conducteurs qui ne sont pas des spécialistes au volant de véhicules autonomes. Place aux essais. Je viens de conduire cette voiture et c'est très bluffant dans le sens où la première action n'est pas naturelle, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que la voiture conduit toute seule. On s'y fait très vite, au bout de deux minutes on est très à l'aise, on est content que la voiture fasse tout pour nous. Ça peut être bizarre mais quand on est conducteur on aime bien conduire une voiture et là on est content qu'elle fasse tout pour nous. Le premier ressenti qu'on a quand on sort de la voiture c'est vraiment que c'est super impressionnant et puis c'est quand même sécurisant et super confortable au niveau de l'accélération et du freinage. Et on s'est retrouvé dans certaines situations qui pouvaient être parfois compliquées à gérer et la voiture gère ça très bien. On ne s'attendait pas à avoir autant de confort et on se sent vraiment en sécurité, il n'y a pas d'à-coups, tout est respecté. Franchement c'est assez impressionnant je trouve. J'ai trouvé ça bluffant, un voyage agréable, un peu court, j'aurais aimé pouvoir, je ne sais pas si on peut dire conduire mais être au sein d'un véhicule autonome un peu plus longtemps. En quelques instants j'ai lâché le volant et puis c'est ce que j'attendais donc c'était vraiment bien. Là on voit tout de suite la réaction de la voiture, on a eu une voie ou deux des voitures qui ont coupé la route ou des choses comme ça et la voiture réagit immédiatement et c'est plutôt assez safe comme sensation. Donc je savais que le sujet avançait bien, par contre je le voyais plutôt sur du powerpoint donc de le faire concrètement c'est assez impressionnant et de voir comment ça circule en route ouverte avec un passager Landa, un conducteur Landa, c'est assez impressionnant. C'est une fluidité quand le véhicule prend la main, c'est super fluide, ça filtre vraiment les petits défauts du conducteur et puis on n'a pas l'habitude de quitter, j'avoue j'ai gardé les yeux sur la route parce que c'est pas inné pour un conducteur de regarder ailleurs, c'est pas inné du tout. C'est une expérience assez exceptionnelle et tout simplement sorti d'un domaine de science-fiction qu'on n'aurait jamais cru possible actuellement et là c'est vraiment bluffant. Laisse présager un avenir vraiment serein. Ça donne envie de voir ce qui va se passer dans 5-10 ans quand ces voitures vont vraiment être dans la rue. Ce qui est vraiment bien c'est le gain de liberté que ça représente à terme, on imagine tout de suite les heures perdues dans les bouchons pour aller au travail ou en vacances etc. On pourra faire autre chose à la place, c'est génial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !